Vous me confirmez l'implication des femmes dans les équipes arabes. La présence des femmes nous étonne beaucoup dans ce Doku News. C'était une surprise pour moi quand j'ai été rejoindre ce programme. Et effectivement, il se trouve qu'aux Imerats Arabes Unis, il y a une espèce de biais culturel inverse de chez nous qui fait que dans les disciplines scientifiques, les maths, l'informatique, il y a, je rigole pas, 90% de femmes. Ah oui, elles sont ultra présentes. Voilà, donc dans l'équipe scientifique, il n'y a que des femmes. J'ai des photos que j'ai prises là-bas où on voit tout plein d'étudiantes et de jeunes chercheuses et il y a un homme. Et en fait, son rôle, c'est d'apporter le micro quand il y a des questions. Vous avez dû être stupéfait en arrivant et en voyant ça, non ? Oui, d'autant plus qu'on a une petite participation occidentale avec des Américains en fait. Et nous, on est à grande majorité des hommes. Il y a très peu de femmes. Donc c'est très sympathique. Et non seulement l'équipe, mais les chefs, on le voit peu dans le film. On voit Sarah Améry, très charismatique jeune femme, vraiment très impressionnante. Et ce sont aussi des femmes. Est-ce que ça change l'ambiance des équipes ? Vous qui connaissez... Non, non, mais... Oui, il y a quand même... C'est-à-dire qu'il y a toujours... Oui, je pourrais ajouter, ce sont des femmes. Alors, il y a une tradition familiale. Elles sont toujours voilées. Enfin, au sens... Avec le diable. Mais par contre, elles sont assez... Ouais, elles ne sont pas timides. Elles sont assez durées, forte personnalité. Non, c'est très sympathique. Donc oui, il y a une bonne ambiance et on fait... Il se trouve que nous, on est à mi-chemin. Oui, entre Dubaï et puis, vous avez vu, il y a une participation universitaire américaine. Et donc, comme on est à mi-chemin, on fait des réunions ici à Paris. Donc c'est assez intéressant. Avec... Avec les équipes. Les équipes des Émirats et les Américains. Voilà, parce que l'équipe scientifique est très internationale de ce point de vue-là. Pourquoi les Émirats arabes unis se sont-ils lancés dans une pareille aventure ? Et pourquoi Mars, d'après vous ? Alors, ce que je ressens, parce qu'au début, autre surprise, j'étais un peu inquiet. Et tout le monde peut se mettre à ma place. On nous contacte pour participer à une mission comme ça. On se dit, mais ça va être une mission de prestige ou une démonstration technologique, par exemple. Est-ce que c'est bidon ou est-ce qu'ils veulent vraiment faire quelque chose ? Oui, oui. Et notamment, les Indiens, par exemple, ont aussi envoyé une mission sur Mars, il y a quelques années, qui s'appelle Mangalayan, qui a un beau succès. Mais honnêtement, c'est une démonstration technologique, il n'y a pas de science. Et là, au contraire, dès le début, ils ont dit, non, 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 nous, ce qu'on veut, c'est contribuer à la science. Donc ils ont conçu une mission qui n'est pas trop complexe, mais qui, avec quelques astuces, dans le choix de l'orbite, je ne vais pas rentrer dans les détails, permet vraiment de faire progresser notre enquête sur comment fonctionne la planète Mars. Alors, derrière ça, quelle est leur motivation ? Quelle responsabilité, enfin, quel enjeu ? Oui, oui. Ah ben oui, et puis, je pense que ça va marcher, c'est une très belle mission. Et donc, leur grande ambition, c'est cette vision scientifique. Et pourquoi ils disent cela ? Parce que je crois qu'avec sincérité, leur volonté numéro un, c'est de promouvoir l'éducation scientifique aux Émirats, au Moyen-Orient. Et c'est ça, leur premier objectif. C'est de motiver les jeunes arabes, dans ce pays, et au sens large, vers les sciences, la technique. Ça n'est pas que du prestige, donc, ou de l'affirmation nationaliste. Je ne le ressens pas comme ça. Non, vous ne le ressentez pas comme ça. Ça l'est un peu, attention. Vous avez vu que c'est pour fêter l'anniversaire, les 50 ans de l'indépendance du pays, de la formation des Émirats arabes unis. Ça l'est un peu. Mais au quotidien, quand on le vit avec eux, ils insistent sur la science, ils insistent sur la jeunesse. C'est leur grand dada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada